Après un survol virtuel du village, le maire de Rimelin et dix de ses collaborateurs ont accompagné sur le terrain Dominique Laurent, la sous-préfète de Sarguemines. Elle a profité de sa venue à Rimelin lors de la remise du prix des rubans du patrimoine pour faire le point sur l'avancement administratif des paiements des subventions et sur les factures à recevoir et à adresser à la préfecture, afin de clore les crédits en cours. Monsieur le maire a rappelé que ce sont de bons payeurs, puisque la commune rembourse systématiquement ses crédits et qu'actuellement elle n'est endettée qu'à hauteur de 300 000 euros. Alors j'ai été invitée et c'est moi qui ai demandé à arriver en avance pour visiter la commune, puisque c'est toujours plus agréable lorsqu'on instruit des dossiers, d'avoir une vision concrète du patrimoine, de faire connaissance avec les élus, non seulement le maire mais ses adjoints, les conseillers municipaux. J'ai vu la dame de ménage, la secrétaire de mairie, enfin vraiment une réception très conviviale. Durant cette réunion est abordé les sujets comme la natalité dans le village, le nombre d'agriculteurs, l'attractivité immobilière ou encore la disponibilité de terrains constructibles. Eric Emerte, maire de Rimelin, a profité de la présence de la sous-préfète pour lui présenter de futurs projets, surtout liés à la qualité de vie. Il a évoqué la réhabilitation d'un vieux puits, la création d'un jardin pédagogique et d'un espace fitness extérieur. Il a également parlé du projet de construction d'un lotissement dont le PLUI a été annulé. Ils se sont ensuite mis en route pour la visite du village. La sous-préfète a pu découvrir l'ancienne école transformée en foyer pour les jeunes, la place des fêtes, l'atelier communal et la rénovation de la distillerie associative.